Bonjour à tous et à toutes. Dans cette interview consacrée spécialement au pouvoir transformateur du Phénix, nous sommes avec Anena Bernard, enseignante certifiée de mouvement de médecine et cofondatrice des 9 souffles avec son mari Nicolas. Ensemble avec la danse libre et l'écoute du corps, ils ont déjà accompagné partout en France des centaines de personnes dans leur chemin de connaissance de soi et pour une meilleure santé globale à travers la médecine du mouvement libre, du chamanisme et celle de l'intelligence alchimique du corps. Bonjour Anena. Bonjour Mickaël. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais définir le lien que vous faites dans les 9 souffles et dans la mouvement de médecine entre la pratique de la danse libre et le chamanisme ? Pour que ce soit clair, pour les gens qui s'intéressent à la danse ou se considèrent déjà danseurs mais ne connaissent pas le chamanisme ou peuvent en avoir des idées reçues ? Oui, bien sûr, merci de poser cette question. En effet, c'est important, on parle beaucoup, beaucoup de chamanisme en ce moment. Pour nous, le chamanisme représente, comme pour la pratique de la danse, ça représente vraiment l'expérience directe, l'expérience des choses à travers soi-même, à travers le ressenti qu'on a d'une situation, d'une relation avec un élément ou autre. Donc ça parle vraiment au lieu d'attendre que la connaissance soit donnée de l'extérieur comme une pratique ou des méthodes ou quelque chose comme ça. C'est vraiment toujours à travers sa propre expérience qu'on reçoit l'enseignement dont on a besoin. Donc on s'est rencontrés avec Nicolas sur la voie du chamanisme et pour nous ça a toujours été la base de notre enseignement, c'est-à-dire accompagner les personnes pour qu'elles fassent elles-mêmes l'expérience de ce qui leur fait du bien, de ce qui les construit et de ce que le chamanisme représente, c'est-à-dire une représentation assez directe et simple des lois fondamentales de l'être humain sur Terre. Donc tu veux dire que le chamanisme comme la danse, leur point commun, ce serait l'expérience directe des choses ? Exactement. Tu parlais aussi, je crois, d'accepter la vie comme un mystère, que c'est de vivre en harmonie avec les forces du visible et de l'invisible. Exactement. Le chamanisme, c'est une pratique que l'humanité, enfin l'être humain, a toujours pratiqué depuis la nuit des temps et c'était en lien avec sa conscience aiguë qu'il habite une planète et il habite surtout au milieu d'un monde immense qu'il ne peut pas contrôler, qu'il ne peut pas gérer, contrôler surtout. Et donc l'idée c'est en effet la vie est un mystère et pour pouvoir vivre dans ce mystère, il y a besoin de se relier aux forces visibles et invisibles de se reconnecter à elles régulièrement. C'est ce que pratique le chamanisme, c'est ce que propose le chamanisme en se reliant aux quatre éléments, en se reliant à l'esprit des choses, à l'esprit du ciel, à l'esprit du soleil, de l'eau, etc. Donc la forme de danse libre que vous proposez et que tu proposes là aussi dans le stage du Phénix, elle rejoint ça aussi ? Exactement, la danse libre permet d'activer en soi le lien qu'on peut avoir entre l'intelligence fondamentale qui habite notre corps, qui est la même que celle qui habite la nature, parce que nous sommes des êtres qui appartiennent à la nature, donc ces huit milliards d'années de vie de la planète Terre quelque part vivent à travers notre corps et danser, se remettre en mouvement comme tout ce qui est dans l'univers, tout est en mouvement. Danser, c'est se reconnecter à cette intelligence en mouvement. Voilà, ce qui est le lien avec le chamanisme aussi. Alors le stage sur le pouvoir transformateur du Phénix, c'est un enseignement puissant, dis-tu, que tu as reçu de la mouvement de médecine en Angleterre et tu dis qu'il a été fulgurant et guérissant pour toi. Alors c'est des mots que j'ai trouvés forts, en tout cas qui témoignent d'une expérience forte que tu as vécue. Est-ce que tu pourrais décrire cette expérience ? Oui, c'est d'autant plus surprenant et fort pour moi, l'expérience de ce stage du Phénix que j'ai commencé par moi-même pratiquer et découvrir avec la mouvement de médecine en Angleterre. C'est que moi j'ai un parcours de recherche sur moi-même, de travail thérapeutique qui m'a toujours accompagnée en fait. Depuis l'âge de 18 ans, j'ai fait des recherches sur qu'est-ce qui se passait en moi, pourquoi est-ce que j'étais en difficulté dans la relation amoureuse, pourquoi j'avais des crises d'angoisse ou des relations difficiles, parfois avec ma famille ou les hommes avec qui je pouvais avoir une relation. Et donc j'ai cheminé dans la psychothérapie, je suis devenue psychothérapeute, j'ai cheminé à travers la danse bien sûr, depuis et toujours, mais je me suis formée aussi au yoga, je suis devenue professeure de yoga et je n'ai pas cessé de faire des recherches sur le développement personnel. Quand j'ai rencontré la Mouvement de Médecine il y a un peu plus de dix ans, ça a été une révélation de... vraiment une prise de conscience de... ça ne suffit pas en fait de travailler sur soi, en psychothérapie, dans le mouvement avec le yoga, la méditation, etc. Il y a autre chose qui est phénoménale en soi, c'est la mémoire du corps et surtout combien le corps dépense d'énergie en mode de protection. C'est-à-dire que depuis notre enfance, surtout quand on a eu une enfance avec des souffrances ou des traumatismes, ce qui est mon cas, j'ai vécu un traumatisme jeune à l'âge de cinq ans, mais il y a beaucoup de personnes qui souffrent de manque de présence ou d'une éducation un peu rigide, même une éducation scolaire qui amène une certaine forme de conformisme, qui peut brider la personne et la faire souffrir. Ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment réalisé avec le phénix qu'il y a une énergie phénoménale qui est engouffrée dans les blessures et qui est utilisée sans arrêt en mode de protection, que ce soit une forme de résistance, une forme d'abattement ou une capacité à être toujours dans la bagarre ou dans le conflit ou dans l'opposition et qu'en fait, par un processus de retour par le corps sur les sources de la souffrance qu'on porte, c'est une façon aussi de permettre au corps d'aller récupérer l'énergie qui a été engrammée, captivée par des moments d'adaptation et de souffrance, que ce soit dans l'enfance ou que ce soit parfois même dans les générations d'avant. parce qu'on sait que le corps génétiquement porte des souffrances de générations passées et avec la même blessure ou la même captivation d'énergie liée à ces souffrances justement. Donc le phénix, pour moi, ça a été un processus personnel d'aller récupérer moi-même l'énergie qui avait été bloquée dans la source de mes souffrances et de la libérer. Et ça a apporté des fruits instantanés en fait. Des fruits donc de la force, de la joie ? Des fruits qui étaient déjà de pouvoir exprimer depuis mes forces, depuis mon enracinement, depuis les forces que j'avais pu reprendre en me reliant aux éléments, en me reliant au monde de la Terre, des étoiles, enfin en prenant de l'énergie. Ma capacité a été d'abord de pouvoir exprimer dans ces endroits de source de souffrance une autre action, de poser des paroles, de poser des limites, d'exprimer la colère, d'exprimer le stop qui n'avait pas pu être exprimé parce qu'enfant ou parce que c'était pas accessible ou j'étais pas consciente. Et donc la première chose ça a été vraiment de me permettre de me positionner autrement face à ces paroles qui m'avaient été données ou cette blessure qui m'avait été infligée, de me positionner. Et à partir de là, le corps libère de l'espace dans lequel peut revenir une énergie guérisseuse. Et c'est ça le processus du phénix en fait. C'est de décompresser, prendre position, décompresser et avoir de l'espace et de la capacité à faire venir en soi une énergie de renaissance. Et c'est un processus qui est phénoménal quand on le découvre pour la première fois mais qui demande aussi d'être pratiqué et repratiqué. Ce qui est aussi une prise de conscience importante parce qu'on a tendance à penser que quand on a un problème, à un moment donné, il faut le régler et il faut le régler une fois pour toutes, une bonne fois pour toutes. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit que ma sagesse, ma joie de vivre, ma paix en fait, est venue aussi avec le fait d'accepter que l'équilibre, la joie, la paix, ce n'est pas quelque chose qui s'obstient de manière définitive. c'est vraiment quelque chose qui n'arrête pas d'être en mouvement et qui demande de prendre soin, de prendre soin de ces blessures, de ces faiblesses qui ne disparaissent en fait jamais vraiment. Sauf qu'on a une autre manière de pouvoir l'accueillir, l'intégrer, être avec, travailler avec et tout simplement forcir avec, se muscler depuis ces blessures sur une manière toute singulière qu'on a de pouvoir vivre en étant OK avec le fait de la même manière qu'on se brosse les dents tous les jours, qu'on a besoin de se nourrir, on a besoin de travailler sur ces blessures, de les réembrasser, de les revisiter, d'être OK avec et de s'apaiser en fait. J'aime bien que tu disais aussi précédemment que c'était dans tes veines, dans ton cœur et dans tes muscles et dans tout ton corps que tu sentais ce retour de cette lumière, cette force et cette joie que tu récupérais notamment dans le processus du phénix. Absolument. À chaque fois que je pratique le processus du phénix, à chaque fois c'est un retour de lumière, de sensation de complétude, d'unité, de joie. Exactement. c'est vraiment la sensation de retrouver en soi une unité, une paix, une joie, une vivance qui n'est pas là avant, qui n'est pas là une demi-heure avant. C'est vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, tu pratiques le processus et instantanément après, il y a cette sensation de retournement. de retournement et en effet le processus du phénix c'est un processus chamanique qui est un processus de retour d'âme, de récupération d'âme. Donc instantanément c'est la paix qui revient et la joie. Alors avec Nicolas, vous parlez souvent de se transformer par la danse. Je te propose d'expliquer un peu qu'est-ce que ça signifie se transformer par la danse et quelle différence on peut faire entre ce stage de transformation sur le pouvoir transformateur du phénix et les autres stages que vous proposez avec les neuf souffles. La qualité de transformation de la danse, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, ça vient du fait que déjà tout est mouvement sur Terre mais aussi dans le cosmos, le mouvement fait partie de la manifestation du monde dans lequel on vit et nous, êtres humains, on a besoin de ce mouvement. C'est assez facile de le sentir, plus on passe de temps assis et plus on se fige et plus on se sent pas vivant ou moins on se sent vivant et surtout en ce moment, la nécessité de mouvement se fait ressentir de plus en plus parce que tout simplement on vit dans une société qui est très mécanisée, qui est stressante et donc la meilleure manière de répondre à cette pression ou à cet environnement, c'est de bouger, c'est de se remettre en mouvement très régulièrement. La danse active ce mouvement et en plus, ça active le mouvement et ça active aussi la capacité de se connecter, la capacité de se relier, de se relier à la terre, de se relier au soleil, de se relier aux éléments qui nous nourrissent les uns aux autres, de se relier à son intériorité et à tout ce qui à l'extérieur peut nous ramener de l'énergie. La danse fait ça. La danse est connotée malheureusement, je dirais, soit spectacle, soit loisir, mais en réalité, la danse, c'est beaucoup plus que ça et je pense qu'au départ, l'être humain pratiquait la danse surtout pour se relier aux forces, comme une forme de prière et d'offrande et c'est comme ça qu'on propose la danse, que je vis la danse depuis que je suis petite, c'est une façon de me relier à l'univers et de me sentir incluse et aimée par lui. Donc danser, c'est retrouver cette forme naturelle qu'a la vie de rayonner dans la nature et en nous. D'abord, c'est ça. Et par rapport à cette notion d'intelligence alchimique, en quoi la danse est alchimique ? Voilà, la danse est alchimique parce qu'elle transforme le plomb qui nous habite, c'est-à-dire les zones de fixation, les tensions, les résistances, les souffrances, les maladies. En les reliant aux forces de la nature, ça permet au corps de retrouver cette intelligence, cette fonction de base qu'il a d'aller bien. en fait. Le corps va bien spontanément, naturellement. On est avec un potentiel de santé et de rayonnement qui est énorme. Les choses se rigidifient et s'enquissent au fur et à mesure qu'on grandit parce que la pression est là et que ce n'est pas facile forcément de vivre dans cette société. Mais retrouver la danse, retrouver le mouvement, c'est retrouver cette intelligence naturelle du corps à aller bien en fait et retrouver son essence, son essence d'âme et son essence d'empreinte unique que chacun portons et qui a besoin d'être juste remise en mouvement. Et là, il y a une transformation qui s'opère naturellement. Le corps est maître et la danse active cette sagesse naturelle du corps. Maintenant, pour ce qui est de la différence entre un stage du phénix et un stage de danse libre autre, c'est que le stage du phénix est très singulier et très précis dans ce qu'il cherche à faire expérimenter aux gens. C'est une rencontre avec l'énergie du phénix. L'énergie du phénix, c'est vraiment l'énergie du feu, mais je dirais même l'énergie d'une étincelle. C'est-à-dire retrouver la force d'éclairer les fonctionnements en nous. donc ça parle bien de lumière et de feu. Le feu, c'est le feu de la transformation. Donc redonner, activer les forces qui sont en nous. C'est la première chose qu'on fait dans le phénix avant de rentrer dans le processus. On s'assure que le corps est remis en contact avec toutes les forces qui le soutiennent. Les forces des quatre éléments, mais aussi les forces qui nous viennent de derrière, notre expérience de vie, les expériences des vies passées, de nos ancêtres, etc. Et ensuite, c'est rencontrer la source de nos souffrances. Et en ça, il est très particulier ce stage. Parce que c'est vraiment aller grâce au corps et pas à sa tête et pas à l'analyse qu'on a des choses et pas aux histoires qu'on se raconte dans la tête. C'est regarder comment le corps nous remet en lien avec la source de nos souffrances. J'ai envie de te demander pour poursuivre. Comment ressens-tu la période qu'on traverse en ce moment ? Et quel est, à ton avis, les bénéfices de ce stage sur le Phénix par rapport à ce qu'on peut vivre et ressentir en ce moment ? Je pense qu'une des choses qui me touche le plus en ce moment, c'est la notion d'abattement. Oui, il y a beaucoup de stress, de stress lié à ce qu'on peut entendre tous les jours sur l'exposition au risque, au danger de vivre, au danger d'être malade, au danger de mourir. C'est affligeant ce que ça peut générer comme tension, comme stress, mais aussi pour les jeunes, mais je crois que pas que pour les jeunes. il y a un abattement en fait, c'est-à-dire entre toutes les difficultés qui sont présentées dans notre monde aujourd'hui, que ce soit le fait d'aller dans le mur quelque part sur le plan écologique, on ne sait pas du tout ce qu'on est en train de générer avec la société qu'on a développée sur cette planète, sur le plan planétaire, les tensions entre les cultures sont aussi à leur paroxysme, sur le plan sanitaire, n'en parlons pas. Il y a comme une forme de... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quel est le monde de demain ? Enfin, il y a... Et ce qui se passe, c'est que ça active en général un mode de survie qui est soit on collapse, on baisse les bras parce qu'il y a un sentiment d'impuissance, soit on se met à guéroyer et à se rassurer par un mode d'action hyperactif. Et je pense que plus que jamais, il y a besoin de chacun de nous. Il y a besoin vraiment de... Pour moi, il y a besoin que l'humanité, le peuple humain, se tranquillise par le simple fait d'être dans une intelligence planétaire, une intelligence de nature, une intelligence cosmique à laquelle on appartient et de pouvoir recontacter ces forces, de cesser de chercher avec la tête à contrôler la situation, ce qui est impossible. Les choses nous dépassent complètement. Je reviens à la notion de la vie est un mystère. On ne sait pas en fait ce qu'on a à générer en développant le mode d'humanité, le mode de société qu'on a créé. On ne sait pas en réalité. On ne sait pas les solutions non plus. Par contre, notre corps sait parce qu'on a en effet un instinct de survie phénoménal et cet instinct de survie, tant qu'on ne le contacte pas mais en mettant de la conscience avec lui, pas juste en étant sur un mode animal « Ok, maintenant, il faut que je m'en sorte, il faut que j'agresse ou il faut que je fuis. » Non, plus à un niveau plus évolué de notre conscience où on peut associer le cœur avec notre tête, avec notre corps. Alors là, une autre alchimie se met en place. Et le phénix, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il active extrêmement, directement et fortement les forces vives qui sont en nous. C'est la première chose qu'on fait dans le phénix, c'est faire monter le pouvoir personnel, faire monter l'énergie, la force de vie en nous. Et en ça, je pense que beaucoup de gens auraient besoin de reprendre confiance qu'ils ont en eux des solutions, qu'ils ont en eux de la force vive. Et que quand on contacte cette force et cette joie, les challenges ne sont plus les mêmes, en fait. On ne regarde plus la vie pareille et on a confiance et on peut se déposer dans cette confiance. Alors justement, vous parlez souvent des publics de jeunes, de jeunes adultes, peut-être d'adolescents, je ne sais pas si vous en avez déjà eu en stage, mais vous en parlez comme étant un public en tout cas que vous souhaiteriez davantage accompagner. Et pour toutes les raisons que tu viens d'invoquer, par rapport au contexte, difficile, actuel, c'est plus que jamais un public que vous souhaiteriez accompagner. Est-ce que tu peux décrire un peu plus pourquoi, pour quelles raisons ? D'abord, on ne prend pas d'adolescents dans nos stages, tout simplement pour des raisons évidentes qu'on ne peut pas prendre la responsabilité d'accompagner à un adolescent qui n'a pas l'âge de la majorité parce qu'on n'a pas le droit, tout simplement. Mais oui, on est très touché et je suis aussi personnellement très touchée par les jeunes parce que d'abord pour les raisons que j'ai nommées avant, c'est-à-dire que c'est très triste pour moi de voir un jeune qui a un sentiment d'impuissance ou qui est sans raison qui peut se nommer, qui se trouve angoissé, en contact avec un sentiment qui ne va pas y arriver, qu'il est impuissant alors que c'est un âge où normalement on est en contact avec toute la force en nous. Donc, ça, pour moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de laisser une génération s'enliser dans l'angoisse la peur du lendemain alors que c'est eux qui sont porteurs des actions qui vont être cruciales pour la suite de l'humanité. C'est eux qui portent la solution de ce qui va se jouer pour l'humanité demain. Donc, pour moi, c'est fondamental de les accompagner, de les soutenir. Tout le monde a besoin d'être soutenu, mais cette tranche d'âge de 18 à 30 ans, de 18 à 40 ans, enfin, les adolescents, c'est plutôt de 18 à 30, mais bon, ça peut être au-delà, mais c'est très, très important pour nous de les soutenir. Alors, justement, on va aborder un point plus pratico-pratique, un point de l'accessibilité financière de ce stage. Alors, vous proposez déjà en fait des différentes tranches de tarifs pour essayer de rendre accessible cette expérience. Mais donc, en particulier, face à la crise économique actuelle, au contexte, voilà, difficile qui touche encore plus les bourses de chacun, vous avez souhaité mettre en avant un tarif jusqu'à la dernière minute, jusqu'à avant ce stage, donc là, fin janvier. Peut-être, tu pourras rappeler aussi les dates. comment est-ce que, pour ces jeunes-là, à qui tu as envie de parler, dont tu viens de parler, tu auras envie de les soutenir aussi dans l'accessibilité financière ? Oui, on est très conscient de la situation actuelle économique qui est difficile. Donc, déjà, on a établi depuis quelques mois maintenant différents niveaux de tarifs de toutes nos activités qui prend évidemment beaucoup en compte les petits revenus. donc ça, c'est établi. Maintenant, avant chaque stage, il y a une période où les tarifs sont moins chers que le tarif normal. Pour soutenir les jeunes, on permettra, en tout cas, pour ce prochain stage, de bénéficier de ces tarifs plus bas jusqu'au bout, jusqu'à ce que le stage arrive. on a décidé de... Il reste quelques places. Là, si on parle juste du stage qui arrive fin janvier, du 29 janvier au 4 février, il reste quelques places. Et si vous êtes jeune et que vous avez peu de revenus, c'est le moment de vous manifester parce qu'on va permettre que ce tarif bas, encore plus bas que le tarif bas habituel, va rester en place jusqu'à la fin et on va vous permettre aussi de payer en plusieurs fois, minimum trois fois si vous avez besoin. Donc, ça arrange je pense vraiment l'accessibilité au stade du Fénix très, très faisable. Je voudrais dire aussi que c'est très important pour moi de vous témoigner de ma propre expérience parce que moi-même, je me suis retrouvée dans des situations financières très bancales et rationnellement, me donnant l'évidence que ce n'est pas possible que je m'engage dans un parcours, par exemple, où c'est onéreux comme travail pour faire un travail sur soi. On se dit qu'il y a toujours moyen de se débrouiller autrement. Non, en fait. La seule question qui compte et à laquelle moi je me suis rendue, c'est de quoi j'ai besoin, quel est le soutien dont j'ai besoin pour continuer à vivre de la meilleure façon en honorant tous mes dons. De toute façon, je ne vois pas ce qu'on vient faire sur Terre à part le plaisir de se déployer, d'offrir ce qu'on a reçu. Moi, je crois que c'est ça la principale source de joie. Donc, une fois que ça, c'est vraiment clair, quels sont les besoins que j'ai besoin de remplir, quels sont les soutiens que j'ai besoin d'avoir pour continuer ma vie et remplir et déployer mes dons, après, c'est bingo. Une fois que c'est identifié, la vie répond à cet engagement. Donc, moi, quand j'ai décidé de suivre la formation de la Mouvement de Médecine, j'étais dans une situation difficile et pour moi, c'était clair que c'était absolument nécessaire pour mon déploiement et l'argent est venu avec. J'ai emprunté à droite, à gauche, j'ai sollicité mes amis, la famille et puis ça, c'est fait et je n'ai jamais gagné autant d'argent que dans les mois qui ont suivi, en fait. Parce qu'il y avait besoin, il y avait besoin, moi, de grandir et il y avait besoin de gagner d'argent et ça allumait le feu, en fait. Et donc, les choses se sont construites et je n'ai jamais autant reçu et donné que depuis ce moment-là où j'ai dit oui, j'ai besoin de soutien, je vais me donner le soutien dont j'ai besoin, en fait, pour me guérir. ce que j'entends pour résumer un peu ta réponse, c'est qu'on peut se sentir bloqué à un moment donné dans la vie et donc on va peut-être des fois pas faire le choix d'écouter ses besoins ou de faire ce qui pourrait répondre à nos besoins parce qu'on se sent bloqué alors qu'aussi, on peut le voir autrement qu'en s'autorisant, en se donnant la priorité sur ce genre d'expérience ou une autre qui répond à nos besoins, en fait, on peut lever aussi des blocages et faire qu'en fait, on reste dans le mouvement dans sa vie et notamment au niveau financier être capable de mieux générer, d'être plus actif dans sa vie, plus en confiance dans ses capacités et donc de ne pas rester sur une retenue, sur une peur en fait de ne pas pouvoir s'offrir par exemple ce type d'expérience. Absolument, c'est même ce que tu décris là, c'est même une expérience que tu peux vivre dans ton corps, c'est très physiologique en fait. Dans une situation de stress comme on vit en ce moment, la réponse la plus spontanée du corps en mode survie, c'est en effet, il y a des blocages et on se cramponne en fait. C'est comme si on restait accroché à la paroi le plus longtemps possible. On ne veut pas tomber, on ne veut pas tomber plus bas. Donc on se cramponne mais ce cramponner, ça aussi implique un fonctionnement mental qui est trouver des solutions, chercher des solutions, trouver des solutions. Or le mental, il n'est pas fait pour trouver des solutions. C'est impossible juste par le mental de trouver des solutions. Le mental, il est fait pour poser les bonnes questions. Les solutions, elles se trouvent au centre de nous. Elles se trouvent dans un espace hors du temps où il y a de la ressource et cette ressource, pour y avoir accès, il faut relaxer en fait. Il faut relâcher les tensions. Il faut arrêter de chercher des solutions. Il faut commencer par retrouver son ancrage, ses racines, se déposer, se réouvrir, ouvrir la porte aux forces qui nous nourrissent et revenir au centre de soi parce que c'est là que se trouve le chemin qu'on a à faire et qu'on peut faire dans les meilleures conditions. D'abord celui qui va nous faire plaisir parce qu'on a besoin d'être soi-même, pas de répondre aux exigences de la société. On a besoin de révéler qui on est. C'est ça la source de la joie et du bonheur. Et donc, oui, dans cette situation de stress, la première chose à faire, c'est s'occuper de soi. C'est de se retrouver soi. Oui, c'est important que vous sachiez que le stage du Phénix fait partie des prérequis pour pouvoir rentrer en cycle d'initiation avec nous. Cycle d'initiation ou cycle de formation professionnelle. De toute façon, la formation professionnelle commence par le cycle d'initiation. Voilà, ce stage du Phénix est un prérequis. Et pourquoi ? Parce que, justement, il permet pour nous et pour vous de réaliser si vous êtes en mesure de soutenir un processus de transformation personnelle qui peut être intense. Voilà. Merci pour la précision. Merci. Ciao, ciao.